Français, Françaises, adeptes du châtiment corporel à tous les niveaux, et paf dans ta face, et paf dans tes fesses, et v'lant le 49.3 ! Un message de Manuel Valls pour toi, François Hollande, si on te frappe la fesse gauche, tend la fesse droite, ce sera encore meilleur, enfin, sauf pour nous. Mais chers gauchistes, contrariés et contrariants de plus en plus nombreux, ils descendent dans les sondages, ils descendent dans les sondages, ils descendent dans les sondages en scooter, poète, poète ! Cette semaine, info du monde fou, musicalement incorrecte. Dans la série, quand la musique endurcit les mœurs, dans la série quand les stars embourgeoisées et délinquantes fiscales chantent la misère, quand tous ces enfoirés nous offrent une daube musicale, alors que les crèvent la faim des Restos du Chœur n'ont plus que le rythme dans la peau sur les os, là je dis, bravo les vedettes. Le gros mot enfoiré, comme tous les ans, prend tout son sens fécal. La dernière chanson polémique, Charité Business, intitulée Toute la vie, allez la voir sur le net, c'est pathétique, elle a été écrite par Jean-Jacques Goldman. Et cela nous confirme une fois de plus que Goldman ne fait pas que de la musique, il fait surtout du Goldman, ce qui est pire. Cette création, ou plutôt cette créature, cette mutation chimico-mélodique, m'encourage à vous conseiller d'écouter plutôt du Sex Pistols en araméen, du Village People en yédish, du Bee Gees en albanais, ou du Carla Bruni quand elle a la bouche pleine. Goldman, tu sais ce que t'es ? T'es un OGM. Organe génétiquement musical. Comme tous les ans, c'est un ramassis de ténors, de la bien-pensance qui se rassemble et qui braille pour les précaires à leur profit. Et c'est toujours la même rengaine indécente. C'est la merde, chanson. Mais la différence, c'est que moi je mange du foie gras, c'est de la merde, chanson. Et la différence, c'est que toi tu manges du caca. Merci Goldman. J'ai toujours dit que t'étais le peintre en bâtiment de la chanson française. Toi, c'est le service minimum créatif. Tu composes comme on construit des HLM. Alors que de vraies virtuoses, pendant ce temps, bâtissent de vraies cathédrales et sont toujours injustement méconnues. Donc, si c'est pas trop demander à la Jessette de la variété française d'arrêter la faux curie caritative, à tous ceux qui ont besoin des restos du cœur, profitez-en, mais n'avalez pas les paroles de ces enfoirés. Votre oreille musicale doit s'en tenir à ce dicton. Ventre affamé n'a pas d'oreille, justement. Moralité, il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour ceux qui mangent à tous les râteliers. Politique et nourriture, toujours. Bientôt les élections départementales. Grosse inquiétude en France. Le Front National est favori dans les sondages. Alors, justement, on parlait de bouffe à l'instant. Qu'est-ce qu'ils voudraient nous faire consommer en 2017, ces idiots-là ? Alors, imaginez, j'ai un amuse-bouche de la propagande alimentaire du Front National. Imaginez. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de manger qu'à chercher soi. Les tortures d'Alaouakbar, c'est révoltant et c'est barbare. Je te promets un Le Pen Bar, du saucisson et du pinard. Ici, on mange comme des cochons. Dans les restos, les restos du Front. On achève un plat avant de l'avoir goûté, mais je n'ai pas tellement envie qu'on en arrive là en 2017. Bon, sur ce, je vais me faire un petit maghrébin. Enfin, un kebab. À très bientôt. À moins que d'ici là, la Terre se mette à mieux tourner. Sous-titrage Société Radio-Canada